Dans la tribune des travailleurs, cette semaine, un numéro consacré à la mobilisation en masse des enseignants, notamment du second degré, qui refuse la ségrégation sociale des élèves. C'est bien de ça dont il est question. Le 1er février, les organisations syndicales ont appelé les enseignants à se mettre en grève. Les enseignants ont répondu nombreux, particulièrement nombreux, les enseignants des collèges. Si le nombre de grévistes a été plus important que prévu, c'est précisément parce que les enseignants des collèges se sont mobilisés fortement autour d'une revendication, le refus des groupes de niveau. Ces groupes de niveau, c'est une véritable ségrégation sociale mise en place par le gouvernement et qui est à l'inverse de l'école républicaine garante de l'égalité des droits. Mais les groupes de niveau, c'est quoi ? Les groupes de niveau, ça a été mis en place par Attal, qui a annoncé une série de mesures au travers d'un choc des savoirs, c'est le nom qu'il a donné à cet ensemble de mesures et qu'il a présenté avant d'être nommé à Matignon. Ce choc des savoirs, ces groupes de niveau, instaurent un système où on va remplacer les classes telles qu'on les connaît actuellement par des groupes de niveau. Aujourd'hui, chaque enfant est affecté à une classe. Il est dans sa classe, il est avec d'autres enfants, ils ont le même âge, ils peuvent avoir des niveaux différents, mais ils suivent un seul et même programme qui est commun, qui correspond à leur âge et à leur état de développement intellectuel. Ils ont donc les mêmes droits, où qu'ils soient, sur tout le territoire, quelle que soit la classe dans laquelle ils se trouvent, en tout point du pays. Attal dit, maintenant c'est terminé, on met en place des groupes de niveau. Dès l'école primaire, on va les évaluer, on va les trier, on va les distinguer et on va les séparer selon des niveaux scolaires, avec des critères qui seront différents, et qui seront différents, établissement par établissement, avec des programmes et des horaires qui seront définis localement. On l'a compris, ce serait la fin des programmes nationaux communs, qui sont garants de l'égalité. Ce serait la fin de l'égalité républicaine à l'école. En fait, ce sera un apartheid social, véritablement, qui se mettrait en place. C'est pourquoi la grève du 1er février a été très importante, notamment dans les collèges, où dans les 6e et les 5e se mettraient en place ce système de groupes de niveau. Nous avons recueilli une série de reportages publiés dans la tribune des travailleurs cette semaine, où plusieurs enseignants disent, ça va ressembler à des classes ghetto si cela se met en place, on ne peut pas l'accepter. Il y a eu des taux de grévistes très importants, par exemple, dans les collèges des environs de Dreux, où nous donnons la parole à une série d'enseignants, avec des taux de grévistes de 75, 80, 90% qui refusent cette ségrégation sociale. Nous publions également une motion qui a été adoptée dans un département et qui pose une série de problèmes, à savoir que les enseignants, réunis avec leurs organisations syndicales dans leur assemblée générale, disent, pour gagner, on sait que pour faire reculer le ministère, il ne suffira pas de résister collège par collège, au sein de notre propre collège, même si nous sommes très opposés à ce plan. On sait aussi que les journées d'action isolées ne seront pas suffisantes, alors nous nous adressons à tous nos collègues dans les collèges, nous nous adressons à toutes nos organisations syndicales, au plan départemental, au plan académique, au plan national, pour dire qu'il faut absolument organiser l'unité pour le retrait total de ces groupes de niveau. Ils ont estimé nécessaire de constituer une assemblée avec des délégués de différents établissements et des différents collèges pour réfléchir aux moyens d'imposer le retrait de ce plan. Le plan d'Atal, ce n'est pas seulement ça. C'est le discours qu'il a fait le 30 janvier dernier à l'Assemblée nationale, où il a présenté sa feuille de route. Disons-le clairement, le gouvernement déclare la guerre aux pauvres. Il le déclare au travers de la liquidation du logement HLM, nous y revenons abondamment dans le journal, au travers d'un choc contre le système de santé et la sécurité sociale, et au travers de différentes mesures annoncées contre les chômeurs. Parce que le gouvernement s'en prend aussi aux chômeurs, il vient d'annoncer qu'il basculerait tous les chômeurs en fin de droit qui touchent l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS, vers le RSA. Pour les chômeurs en fin de droit, c'est une double peine. D'abord parce qu'avec l'ASS, le travailleur continuait à valider des trimestres pour sa retraite. Les 320 000 chômeurs qui en bénéficient actuellement en seraient privés. En basculant les bénéficiaires de l'ASS vers le RSA, il contraint ces centaines de milliers de chômeurs à travailler 15 heures par semaine, sans par ailleurs que cela compte pour leur retraite. Ajoutons à ça que l'ASS est financée par l'État alors que le RSA est financé par le département. On voit bien que le gouvernement se défausse donc une nouvelle fois sur les départements. Et encore Attal annonce qu'il veut prendre un demi milliard supplémentaire dans les poches de l'assurance chômage. Sur tous les plans, il s'agit d'un véritable programme de guerre contre les travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada